Oh purée, c'est encore les petits jeunes qui gueulent dès le matin. Oh non, en plus, ils ont recommencé à sonner à la porte. Ah non, là, j'en peux plus. Oh non, pas encore. C'est pas possible, c'est collégien. N'est-ce que ça peut pas se protéger ou quoi ? Bon, au moins, celui-là, il a l'air cool. Par contre, l'autre, il a l'air complètement taré. Je crois que je vais l'appeler Naruto. Ah bah non, en fait, ils ont un nom. Yudo et Asta. 15 ans plus tard. Oh la magie, c'est trop cool. T'es pas ce que je fais. Et moi, je fais des bulles. Sista Lily, vous êtes comme ma mère. Et j'ai un grave sans-dope de dip. Ok, ok, mais pourquoi tu cries ? Asta, t'es vraiment pas doué et t'es vraiment un trop gros harceleur. Je vais te montrer comme un BG-drag. Et en plus, j'ai une magie devant super cool. Oh non, là, sur ma vie, c'est trop. Je vais le défoncer. Ne touche pas à la seule personne qui a la chance de devenir président. Oh purée, je suis le personnage principal et j'ai même pas de magie. Mais comment je vais faire ? Ne t'inquiète pas, Asta. Ça va sûrement arriver demain et tu ne vas sûrement pas être humilié par tout le vécu. C'est vrai, je vais devenir président. Enfin au Kage, enfin au promage. D'ailleurs, Kei, t'es assez cinglé pour construire une église juste en face de la tête d'un démon géant. Salo solo, tu devrais t'assumer heureux d'avoir un endroit où vivre. Franchement, je t'ai recueilli. T'as vraiment la chance que je ne vais pas te... Sinon, je t'aurais... Zumba, qu'a fait ? Bon, c'est pas grave. Quand Yuno et moi, on sera super riches, on pourra acheter plein de trucs. Hein, Yuno ? Yuno ? Pourquoi est-il si méchant avec moi ? Yuno, pourquoi es-tu si méchant avec Asta ? Vous ne comprenez pas, Sista Lily, c'est pour le scénario. Quoi ? Le lendemain matin. Ah, je suis vraiment trop magnifique et il faut absolument que je tienne ma tête. Oh, en plus, regarde mon frère, voici un pauvre. Oh, c'est vrai, un vrai pauvre. C'est comme ça qu'ils se tiennent. Oui, je crois bien l'avoir vu dans un documentaire animalier. Cher Bache, vous avez tous maintenant 15 ans et je vais donc vous octroyer un grimoire à chacun. C'est un don fait généreusement par la bibliothèque. Alors, je vous en prie que quelqu'un devienne empereur Bache car on en a vraiment besoin. Non, sérieux, il nous faut vraiment quelqu'un pour rembourser toutes les dettes. Oh, quel bonheur de voir un si beau grimoire. Wow, mon grimoire est énorme. Oh, le mien est très épais. Le mien est minuscule. Mon grimoire est vraiment juste magnifique. Le mien aussi. Ah, on ne change pas les hommes, toujours à comparer la taille de leur grimoire. Mon grimoire, il y a quelqu'un. Il n'y a qu'une seule explication logique. L'auteur de ce manga te déteste. Wow, regardez ce type, c'est le légendaire grimoire à quatre feuilles. Mais c'est impossible, c'est un moins de 10. Hé hé hé, je suis un méchant tapis dans l'ombre. Je vais de ce pas devenir président. Un grimoire à quatre feuilles d'un milliard. Sur ma vie, il va percer. Ah, Asta, si seulement tu comprenais que tout ça, c'est pour le scénario. Bon, allez, on va fêter tout ça. De toute façon, s'y attendez pour Asta. Oh non, il n'a pas eu de grimoire et il a été humilié devant tout le village. C'était vraiment inattendu. Hé hé hé, moi qui étais ici juste pour voir les enfants de 15 ans, j'ai vu un si gros grimoire. Je suis vraiment mal barré là. Il ne me reste plus qu'une seule solution. Je monte ma détermination en criant dans le vide. La ferme ! Vraiment, tu gueules pas ! C'est encore le gamin qui a gueule ! Pendant ce temps, du côté de Youno. Tu ne mérites vraiment pas d'avoir ce grimoire. Oui, c'est vrai. Je vais utiliser mon sort de feu super puissant. Impossible, les bruitages de ce youtubeur sont juste incroyables. Si seulement il y avait un vrai ennemi tapis dans l'ombre. C'était moi, le méchant tapis dans l'ombre. Hé hé hé, je t'avais vu de loin et maintenant je vois ton gros grimoire. Je vais donc te le prendre. Mais tu ne pourras pas l'utiliser, ce n'est pas le tien. Eh oui ! Bon, c'est vrai que ça ne servira à rien, mais je suis le méchant. Je vais peut-être le revendre sur le bon coin. Ne touche pas à Youno ! Euh... Il est mort ? En tant qu'héros, je vais t'arrêter. Euh, enfin, toi. Hé hé hé, tu ne perds rien contre moi, tu n'as aucune magie. Je peux le voir grâce à mes chaînes et tu n'en auras jamais. Euh, tu n'as pas l'air bien mon gars, ça va ? Oh oui, il faut que tu m'écoutes là. Oh, tout le monde avait raison. Pourquoi je veux devenir emport-mage alors que je n'ai pas de magie ? Cela n'a aucun sens. Non, en vrai, j'aurais dû devenir jardinier. Jardinier, c'est un très bon taf pour moi. Je suis à l'air comme ça et je peux crier tout le temps. Et peut-être qu'il y a une réduction si j'achète des légumes. Et toute l'église sera super contente, même tous les gens autour. En vrai, c'est vraiment le bon plan. J'aurais dû faire ça. J'aurais vraiment dû faire ça. Eh oh, tu es encore là ? Asta, le scénario, tu es mon plus grand rival. Flashback. Bah, Youno, il se fait agresser et Asta, il l'a sauvé. Ouais. Ouais. C'est vrai, c'est moi le personnage principal. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'était pas à moitié mort. Ah purée, en plus, je suis épileptique. Vous souvenez-vous du grimoire classique à trois feuilles ? On vous a dit que le grimoire à quatre feuilles était exceptionnel ? Alors tenez-vous bien puisqu'il existe un grimoire à cinq feuilles. Ça fait beaucoup là, non ? Il est pas un peu tôt pour qu'il fasse nuit ? Mais bon, pourquoi a-t-il de la magie ? Je le savais. Le scénario. Y'a que moi qui voit ça ? Non. Je ne te laisserai pas faire. C'est impossible. Comment a-t-il pu battre la magie de la 3D ? Retourne d'où tu viens, émirandome de l'épisode 1 ! Je n'ai même pas eu le temps d'expliquer d'où vient ma cicatrice de méchant. Bien joué, Asta. Il est maintenant temps de révéler le secret du scénario. L'auteur a fait semblant que notre relation de rivalité était comme celle dans Naruto. Alors qu'en vrai, non. Nous, notre relation a seulement pour but qu'on se tire vers le haut. Mais ça, seule l'élite qui regarde Black Lover le saura. Mesdames et messieurs, ici Chage. Et je voulais vraiment juste vous remercier pour les 10 000 abonnés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, c'est un kiff de la faire. J'avais toujours eu envie de faire un truc comme ça. Mais c'est tellement dur à faire. Vous ne pouvez pas savoir. En plus, je suis tout seul et mon ordi a failli exploser. Je vous jure, j'ai kiffé. Mais je n'ai vraiment pas la foi d'en refaire une pour les 20 000 ou les 30 000. Allez, peut-être 50 000, allez, on est fou, on est fou. Mais non, non, sérieux, c'est beaucoup trop chaud. Bon, bref, ici, c'est la chaîne référence Black Lover. Et c'est grâce à vous. Donc, j'ai qu'un seul mot à vous dire. Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Et on lui a dit merci ! Merci ! Merci !